Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Cet homme note les femmes de Pagesse. Let's go. Deux mois, un mois. Oui, je ne suis pas vraiment à la page, mais je vous explique pourquoi. Donc, c'est un coach qui note les femmes. Pas de copyright, s'il te plaît. Comment j'ai appris par rapport à ce clash ? Tout simplement parce que dernièrement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très productif sur YouTube. D'ailleurs, je suis désolé pour ça. Et je reçois des messages sur mon Instagram en message privé par rapport à ma thématique de chaîne YouTube, que ce soit grooming, fashion, on me pose des questions dessus. Ah, tu portes un caleçon LGBT ? Bon, ça va alors. Mais n'abuse pas trop. Et comme dernièrement, dernièrement, ça date un petit peu, j'avais fait des vidéos relations hommes-femmes. Une personne m'a envoyé ce bad buzz, on va dire. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est normal pour toi de noter les femmes, les hommes, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir cette vidéo TikTok. Tu vois, en fait, ça découle d'un live qui s'est passé entre les deux personnes. C'est une fille, donc elle, c'est une influenceuse et lui, c'est un coach, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'Instagram de la fille. J'ai regardé le TikTok de la fille et j'ai regardé l'Instagram du mec, du coach et le YouTube du coach. Alors, ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous montrer une partie du live pour que vous puissiez savoir ce qu'il en est. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir re-regarder cette partie et me remettre dans le bain. Et de là, je vais vous donner mon avis personnel d'ici. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Moi aussi, je fais partie des femmes qui ont une haute valeur sur le marché. Ça veut dire que je suis une métisse, curly, avec des formes. Autre métisse, ça ne devine pas forcément une haute valeur. Non, mais il y a beaucoup d'hommes qui recherchent des femmes dans mon profil. Et si tu as dit ça ? La manière dont je me fais draguer. Non, attention. Je vois que les trois quarts des footballeurs qui sont avec des métisses, toutes les femmes se font draguer. Même une 3 sur 10 des bas quartiers se fait draguer. Non, ça, ce n'est pas vrai. C'est sûr. Toutes les femmes, crois-moi que c'est vrai. Une femme, même une 3 sur 10, elle installe Tinder et trouvera un coup d'asseoir. Une femme, elle se promène dans la rue, même une 4 sur 10, elle trouvera forcément 1, 2, 3, 4, 5 l'ascar pour la draguer. Ça, ce n'est pas un bon indice. Tu sais, le problème, c'est de savoir déjà la qualité des hommes qui viennent te parler. Alors, selon toi, apparemment, il y a des hommes qui ont plutôt bonne qualité. Vrai ou faux ? Mais ce n'est pas parce qu'un homme de haute valeur sur le marché vient te parler qu'il veut forcément te marier. En l'occurrence, tu as 29 ans. La vraie question qu'il faut se poser à 29 ans, c'est les hommes viennent te parler parce que tu es connu ou tu as un peu de notoriété, donc pour un coup d'asseoir peut-être ou pour te marier. Il y a une différence entre un homme de haute valeur qui vient te parler parce que tu es potentiellement mariable et un homme de valeur qui vient te parler parce qu'il veut juste coucher avec toi. Donc, les mecs, comme vous avez pu voir, ce coach, déjà, note les femmes et aussi lui a dit comme quoi ce n'était pas automatiquement une femme de haute valeur par rapport à ce qu'elle disait. Donc, ce que je vais faire là, c'est déjà expliquer, pour ceux qui ne savent pas, parce que si vous voyez juste cette partie, vous n'allez pas tout comprendre. Premièrement, personne de haute valeur, c'est quoi pour lui une personne de haute valeur ou pour elle, d'ailleurs ? C'est tout simplement, je vais donner l'exemple d'un homme grand, beau visage, un bon taf, donc il y a une situation nickel. Là, on va parler d'hommes de haute valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a haute valeur sur le marché du célibat, haute valeur sur le marché de l'amour, quoi, tout simplement. Que ce soit, que ce sera tout simplement le type de mec que la majorité des femmes aimeraient avoir. Et là, j'ai vu pas mal de réactions de femmes, et je suis désolé de le dire, mais elles n'avaient pas, mais zéro argument. C'est une dinguerie, tu vois. Donc... Oh ! C'est bien de le reconnaître, quand même. Parce que... Excusez-moi de couper. On a fait l'exercice ensemble, j'ai regardé toutes les vidéos qui remettaient en question cet extrait-là, et le principe de notation, et on n'a jamais entendu un seul argument. On n'a jamais entendu un seul... Et je cherche encore... Vous inquiétez, on va trouver un jour une femme à lunettes maligne, parce qu'apparemment, les lunettes ne sont plus un indice. Vous savez, à mon époque, à mon époque, il y a fort longtemps, quand on avait des lunettes, on était plus intelligent. C'est l'impression que j'avais. Moi, je portais des lunettes pendant un moment. J'avais l'impression que mon cerveau allait un peu plus vite. Généralement, c'est un bon indice pour savoir si on pouvait copier sur le voisin ou non. Oui, à l'école primaire, c'est... Mais je pense que de nos jours, tout le monde met des lunettes. Et le problème, c'est que les lunettes ne servent plus forcément à bien voir. Donc, en fait, ça biaise un peu, tu vois, les choses. Tu vois, c'est avant, on portait des lunettes parce qu'il fallait mieux voir. C'était l'utilité première. Maintenant, on porte des lunettes pour le style, parce qu'il y a des lunettes maintenant qui ne règlent pas forcément ta vue. Bon, donc, pour le coup, on se retrouve à chaque fois à faire des erreurs et à penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'on va tomber enfin sur une femme qui sera capable d'argumenter. Mais encore une fois, aucun argument. Continuons. Elle disait déjà, premièrement, comment on peut noter des gens, etc. et aussi, comment ça avoir une haute valeur sur le marché, quel marché, on n'est pas de la viande, etc., etc. Alors que ce coach parle tout simplement du marché du célibat, du marché de l'amour. Donc, à partir de là, il n'y a rien qui me choque. Ensuite, on va parler de la question de la notation. Ceux qui ont été choqués, c'est juste les gens qui ont un problème avec la vérité frontale. Tout le monde note tout. On va dire, tu vois une meuf qui te plaît moyennement, tu vas dire, vas-y, elle, ça va, bof. Elle, elle me plaît. Elle, non, j'aime pas. Cette voiture, elle est belle. Cette voiture, elle n'est pas belle. Son flow, j'aime bien. Son flow, j'aime pas. Son flow, son flow, ça va, bof. On est constamment en train de noter tout le monde. C'est juste que ce mec a mis des mots, des chiffres sur ça. Il n'a jamais dit. Merci. Mamma mia. Mamma mia. J'ai simplement mis des chiffres sur vos mots. C'est de l'hypocrisie de m'attaquer sur ça parce que vos mots traduisent exactement la même chose. J'ai simplement simplifié vos mots. Plutôt que de faire toute une tirade sur ce que vous pensez de cet homme-là ou de cette femme-là, on va simplement mettre un chiffre. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Plutôt que de dire, il est grand, il fait plus d'un mètre 90, c'est pas mal. Il a un bon taf, les filles. Après, tu vois, ce que j'aime pas, c'est qu'il est peut-être encore trop coincé dans les jupons de sa mère, mais... Voilà. Donc, tout votre jérémiade, là, vos jérémiades, là, nous, on va simplement simplifier. C'est un 8 sur 10. Voilà. C'est doux. C'est pas très dur, merde. Allez, on continue. Ah oui, là, je suis content, les gars. Attends. Je me sens enfin compris dans ce monde. Bon, vous aussi, les 700 personnes présentes dans ce live, vous me comprenez aussi. Ça me fait plaisir. Mais vous, on va dire souvent, vous êtes ma communauté, donc ça marche plus facilement. La canote YouTube, enfin, qu'on prenne les choses, ça fait quand même plaisir. Allez, on continue. Bon, attention, on a vu que la moitié de la vidéo, pratiquement. On n'a pas encore vu la suite. On devait aller dans la rue, dire aux gens, hé, t'as un 3, t'as un 2, toi t'as un. Non, c'est pas ça la question. C'est juste être honnête avec soi-même et savoir ce qu'il en est de ce qu'on est. Un exemple tout con, un mec qui ne va pas être très grand, tu vois, comme moi. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que je vais me noter en tout objectif. Je vais me noter pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Donc, quelqu'un qui n'est pas très grand, il va devoir jouer sur son physique parce qu'il ne peut pas grandir, donc il va avoir un meilleur corps, il va faire du sport. Si il n'a pas un beau visage, il va essayer d'avoir en plus un bon tafter, un bon statut pour pallier les points négatifs entre guillemets qu'il a physiquement. Et quelqu'un qui est grand, qui n'a pas un très beau visage, mais ça va toujours le servir parce que les femmes adorent les hommes grands. Mais bon, de base, la première qualité qu'un homme devrait avoir, c'est un statut. Parce qu'un mec qui a un bon taf, qui a un bon statut, qui ne soit pas très beau, pas très grand, in the pocket pour lui. Elle, elle disait qu'elle était une femme de haute valeur parce qu'elle était métisse, curly et qu'elle avait des formes. Là, elle lui a dit non, ça ne va pas dire automatiquement que tu es une femme de haute valeur. Elle lui a dit mais de toute façon, je le vois parce que je me fais beaucoup draguer. Et il lui dit mais même une femme 3 sur 10 se fait draguer. Et ça, c'est la réalité. Il y a plus les mecs qui vont être d'accord avec moi parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous, vous avez vraiment le monopole dans les relations amoureuses, on va dire. C'est plus les hommes qui sont dans la demande. Vous, honnêtement, vous ne faites que dalle. Vous allez automatiquement trouver toujours un partenaire. Ça va être facile pour vous de trouver un partenaire. Une femme qui n'est pas attirante va facilement trouver un partenaire alors qu'un homme qui n'est pas attirant, il pourra revenir pour choper une meuf juste pour un soir. Et ça, c'est une réalité du terrain. Donc, ce qu'il dit, c'est tout simplement ce n'est pas pour enjoliveux, c'est juste la réalité de la vie. La réalité de la vie, elle n'est pas belle, elle est moche. Et c'est comme ça, tu vois. Il faut juste l'accepter, les mecs. Et deuxièmement, je voulais revenir sur un petit truc parce qu'il y a un petit buzz pour lui par rapport à son délire de notation et de haute valeur. Mais elle, il y a un délire sur le fait que les gens lui ont attrapé par le col tout simplement parce qu'elle disait qu'elle était une femme de haute valeur parce qu'elle est métisse, curly et qu'elle est déforme. Il disait, ah voilà, c'est reparti sur le colorisme ou je ne sais quoi là, tu vois. Désolé, je ne suis pas à jour sur tous les termes. Donc, comme quoi, c'est toujours les tismés, les blancs qui pensent qu'ils sont au-dessus parce qu'ils sont avec un teint plus clair que les noirs. et j'ai envie de dire que c'est juste une réalité les mecs. Moi, je suis noir, ça ne pose pas de problème, tu vois. C'est la réalité du terrain et je peux te donner plein d'exemples. Tu vas au Brésil, les gens plus clairs auront plus, voilà, ils vont être mieux vus. Je ne sais pas comment l'expliquer mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que les gens plus clairs parce qu'en plus, le Brésil, c'est vraiment le pays où tu peux voir qu'ils sont tous brésiliens mais ils peuvent être aussi noirs que moi, voire plus noirs et encore plus clairs voire plus. Pardon, très clairs comme un blanc, tu vois. Et c'est le pays où il y a du racisme et c'est la personne avec le teint plus clair qui peut être, qui peut avoir plus de facilité dans la société et ça, tu le vois encore dans d'autres pays. En Asie, tu peux le voir. Par exemple, les Chinois et les Laotiennes, les Vietnamiens, eux, ils sont plus bronzés parce que je connaissais une Chinoise à l'époque et elle me disait que voilà, elle n'était pas comme ça à Metz. Elle me le disait que voilà, chez les Chinois, ils se pensaient au-dessus parce qu'ils avaient un teint plus clair que les autres Asiatiques, tu vois, tout simplement. Et on peut aller aussi dans les pays noirs, tout simplement. En Afrique, les gens qui vont être plus clairs, voilà, ils auront un peu plus la cote. C'est juste une réalité, les mecs. On ne dit pas que c'est que pour eux, mais c'est une réalité. Ce n'est pas pour rien que plein de Renoir s'éclaircissent la peau. Mais je vous l'ai dit déjà dans plein de vidéos, ne le faites pas, c'est des produits toxiques. Bref, voilà, ça s'est réglé. Mais voilà pour dire que c'est un fait. Et c'est aussi dans plein... À l'époque, c'était quoi ? Les gens ne voulaient pas bronzer. Pourquoi ? Parce que c'était les riches qui étaient à la maison et laissaient les pauvres travailler au champ et les pauvres, donc, bronzés. Les riches étaient plus clairs. Ce n'est pas pour rien. À l'époque, ils étaient là en train de se mettre du talc limite en France pour avoir le teint plus clair, tu vois. Bref, pour dire tout simplement que ça, sur quoi ils sont venus l'attaquer, c'est juste une réalité. Après, elle, quand elle en parlait, quand elle a dit comme quoi elle était une femme de haute valeur parce qu'elle est métisse, honnêtement, je ne pense pas qu'elle le disait parce qu'elle était métisse. Là, les meufs, c'est juste, j'ai l'impression, c'est celles qui ne l'aimaient pas ou qui attendaient qu'elle fasse un faux pas pour lui tomber dessus. Exact. Merci. Elle a l'air d'être cotée, elle a l'air d'avoir beaucoup de following sur TikTok. Je crois qu'elle a un million. Donc, toi, c'est un peu les gens qui attendent que tu fasses... Exact. Et d'ailleurs, je l'ai dit en live TikTok, la première fois que je me suis exprimé sur cette polémique, c'est la première chose que j'ai dite. Donc déjà, c'était un mois après la polémique. Moi, j'ai empoché l'argent déjà dans un premier temps et j'ai fermé ma gueule comme à mon habitude. Ensuite, je me suis exprimé sur la polémique dans un live TikTok et j'ai dit que j'avais trouvé que les femmes ont été hypocrites parce que, ironie de la chose, une semaine et donc dix jours auparavant, j'ai eu un buzz Twitter exactement pour les mêmes propos chez une autre femme. Le fait que je lui ai dit que non, elle ne pouvait pas se noter comme si, comme ça, etc. Donc le même buzz chez une autre femme qui apparemment prétendait être au-dessus de Rihanna dans sa notation, je me suis fait incendier sur Twitter. Quand je vous dis incendier, la vidéo a fait plus d'un million de vues, il y a eu d'autres vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues sur Twitter, je me suis fait mais démonter. Ça, c'était dix jours avant. Vous connaissez, je repars toujours à la charge. Dix jours après, je continue toujours mes entretiens, Pitchi Melly et là, bizarrement, tout le monde contre elle. Et moi, la première chose que j'ai dit en live et je suis parti la défendre, j'ai dit, j'ai trouvé ça hypocrite de la part des femmes d'avoir défendu une autre mais de ne pas avoir défendu Pitchi pour les mêmes critères que j'ai pu exposer. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça super hypocrite mais c'est simplement parce que c'est une femme quand même qui a beaucoup d'abonnés qui n'est pas forcément aimée. Mais vous savez, ça pointe vraiment un problème, c'est que les gens n'arrivent pas à séparer les idées de l'homme ou les idées de la femme. Donc, s'ils n'aiment pas quelqu'un, forcément, peu importe l'idée qu'elle va dégager, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vas te faire incendier. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la séparation entre tout cela. C'est comme lorsque j'ai posté des vidéos d'Éric Zemmour ou peu importe, ou bien de Valeurs Actuelles. Les gens, certaines personnes me sont tombées dessus et m'ont envoyé des messages sur Instagram. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que je suis déjà un grand garçon et que je suis en mesure de savoir séparer certaines des idées, certaines idéologies ne seront pas en accord avec les miennes et d'autres, si. Tu peux très bien être d'extrême droite, tu peux très bien être raciste, tu peux très bien être je ne sais qui, mais avoir sur certains points raison. Être d'extrême droite ou prôner une quelconque idéologie que je ne valide pas ne veut pas dire que toutes tes idées sont mauvaises et toutes tes idées sont bidons. C'est question de logique déjà dans un premier temps. C'est bien pour ça que pour le coup, Pitchi, sur ce coup-là, j'étais obligé de la défendre. C'était très hypocrite. Allez, continuons. Tu dis un mot, ils vont l'utiliser à leur façon pour te la mettre à l'envers. Ah oui, une dernière chose, parce que les gens disent que la beauté c'est subjectif. J'avais une vidéo, je crois que c'était Docteur TN qui avait pris le visage d'un mec qui était lambda, qui n'était pas moche mais pas beau, tu vois. Il a fait des modifications qui rendent un visage beau et ces mecs, tout d'un coup, on va dire que c'était un 4 sur 10 et tout d'un coup, il passait à 7,5 voire 8 sur 10, tu vois. Et c'est réel. Il a fait ça sur Photoshop. Il a modifié le front pour un front pas trop grand, un nez pas trop fin, pas trop gros, le menton nickel, mâchoire carrée, etc., les yeux en amont. Et le mec, c'est devenu un beau gosse. C'est réel. Moi, je pense que la beauté, ce n'est pas si subjectif que ça, tu vois. Parce que d'ailleurs, le coach Alex Hitchin, il a fait un truc où il montre une femme, je ne sais pas, il parlait, il y avait une femme, il disait, comment vous la notez ? Tu vois, lui, il avait mis déjà une note sur son téléphone et il a dit, vous allez voir, on va être la majorité à dire la même chose et la majorité, on dit la même note. Voir. Merci. Oui, ça, cet exercice-là, oui, c'est bien qu'il le souligne, ça prouve l'hypocrisie de la chose. Par contre, oui, ça serait bien de savoir quelle est sa crème parce que sa peau a l'air vraiment soyeuse. Je sais que je fais un petit hors-sujet mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi ça depuis le début, je me suis dit, mais l'enfoiré, elle a une de ses peaux ? Pourquoi je n'ai pas ça, moi ? Je vais mettre ma copine sur le cou, les gars, elle va me trouver sa crème. Il me faut une peau comme ça, les mecs. Allez, on est parti. Un point au-dessus, mais voilà, ce n'est pas genre une personne qu'on va voir qu'on va dire un 2 ou un 3 et qu'on va la passer sur un 6 ou un 7. Voilà. Et les femmes qui disent non, toutes les femmes sont des... Ah, ils donnent des tutos sur ces vidéos. D'accord, c'est pour ça qu'il a une peau comme ça. Ah, ok, pour le coup, ça donne envie d'acheter ses produits. Là, on est reparti, on repart sur le sujet. on peut te servir. Non, toutes les femmes sont pas des 10. Mais ce n'est pas méchant, c'est une réalité. Moi, maintenant, comme je vous ai dit que j'allais me noter... Une petite pub. Une petite pub. On lui fait gagner de l'argent. Il nous sort une bonne vidéo. Il y a du travail derrière. Ça fait plaisir. On sent qu'il a analysé le problème. Il a regardé mes vidéos. Il a regardé les vidéos de vidéos réactions, etc. Il a vraiment analysé le truc. Donc franchement, merci à lui pour le travail. On lui donne de l'argent avec plaisir. Tiens, vous m'avez dit que je devais lui donner une note ? Ok. Déjà, ça va dépendre de plusieurs choses. Je ne connais pas sa taille. J'ai vu son physique au début via les extraits. Je n'ai pas sa taille, par contre. Ça, c'est dommage. Attendez. On va essayer de voir sur Instagram. Je n'ai pas sa taille déjà qui est un élément quand même très important. Déjà, physiquement, il est très beau. Ça, c'est sûr. Il est très beau. Belle barbe. Il est fit. Il est fit. Il est strong. Je ne peux pas cliquer sur les photos apparemment parce que je ne suis pas connecté sur Instagram. Il suffit de voir quelques photos pour comprendre le carnage qu'il va faire. Je vais vous dire sa note, les gars. Je vais vous dire sa note. Là, on ne va pas parler de notes physiques, mais on va vraiment globaliser la chose. Ça veut dire que je ne vais pas vous donner une note physique même. Je vais vous donner une note selon la localisation. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous donner une note. Oui, voilà. Si on jusque son visage, oui, on est d'accord. On part sur un 8. Sur un 8. On est bien d'accord. Moi, je serais sensiblement d'accord sur le 8. Si on part simplement sur le visage. Mais moi, j'aime bien prendre l'ensemble parce que c'est quand même un ensemble de caractéristiques. Déjà, dans un premier temps, que j'ai une belle gueule, sa voix, c'est correct. C'est dans la norme. Sa voix est dans la norme. Sa manière de s'exprimer, il sait s'exprimer. C'est une bonne chose. Il n'a pas l'air bête. Ça, c'est une bonne chose aussi. Mais on va virer tout ça. On va simplement se concentrer sur les critères physiques. Donc, la voix, pour moi, je vais compter la voix dans le physique. Donc, sa voix est normale. Il ne gagne pas forcément des points en plus. Au niveau de son style vestimentaire, il est bon. Il sait s'habiller. C'est une Harley Davidson, ça ? C'est quoi ? Non, c'est BMW. Ok, d'accord. Putain, stylé la moto. Waouh, charisme. Il est fit. Il est même très fit. S'il ne fait plus d'un mètre 85, techniquement, s'il ne fait plus d'un mètre 85, vous m'écoutez les gars, s'il ne fait plus d'un mètre 85, généralement, ce type d'homme-là, aux yeux des femmes, ce sera un 9-10. Je parle bien, aux yeux des femmes, ce sera un 9-10. Si il remplit tous les critères, que ce soit la taille, donc plus d'un mètre 85, toujours. Pourquoi plus d'un mètre 85 ? Je vais vous expliquer pourquoi. Les femmes veulent généralement, 1 mètre 75, il fait dommage. Les femmes veulent généralement un homme, selon les études, qui est plus grand qu'elle de 21 centimètres aux alentours. 21 centimètres. C'est-à-dire qu'une femme, en moyenne, qui fera quelque chose comme 1 mètre 65, ce sera généralement la taille qu'on peut rencontrer, même si la norme est aux alentours d'1 mètre 68, 70, je ne sais plus. Une femme qui va faire 1 mètre 65, taille-moi que j'aime bien, moi, par exemple, va vouloir, va être beaucoup plus attirée par un homme, faisant au-dessus des 1 mètre 85. C'est-à-dire que quand tu fais 1 mètre 85 et que tu vas rencontrer une femme qui fait 1 mètre 65, sache déjà qu'au niveau mental, les études prouvent que tu pars déjà avec un avantage conséquent. Plus tu vas être au-dessus des 20 centimètres, plus tu pars avec un avantage qui est conséquent. Par contre, il ne faut pas être trop grand. OK ? Déjà, dans un premier temps, 21 centimètres en plus, c'est ce que les femmes préfèrent, 21 centimètres. Les études le prouvent. C'est pour ça que je demande bien s'il fait plus d'1 mètre 85. Parce que plus d'1 mètre 85, avec son visage, une belle barbe, des tatouages, un beau sylvestimentaire et fit comme lui, c'est un 9 ou un 10. Et surtout, c'est un 9 ou un 10, peu importe la ville. C'est ça qui est important. Parce que, ce que vous n'avez pas compris, c'est que le critère de notation va dépendre aussi de votre localisation chez certains. Ça veut dire que certains ne sont pas forcément exceptionnels, mais si tu les fois à la campagne, c'est assurément des 9 ou des 10, tant la concurrence n'est pas là. Lui, c'est un 9 ou un 10, peu importe sa localisation. Il peut aller à Londres, à Paris, peu importe, c'est un 9 ou un 10. Donc, c'est intéressant. On va écouter maintenant son avis. Donc là, je parle de manière globale. Maintenant, si on doit simplement juger ses traits du visage, je partirai sur un 8. Allez, on est parti. La taille, je ne suis pas grand. Bon, il n'a pas besoin d'être grand pour être un homme d'hautes valeurs, mais je parle physiquement. Moi, le truc, c'est que je ne suis pas grand. Je suis 1m76, donc comme je ne suis pas grand. 1m76, ouais. Effectivement, là, on ne parle bien que des critères physiques. Et il a bien précisé, c'est intéressant, le physique ne définit pas un homme d'hautes valeurs. Donc là, on ne parle vraiment que des critères physiques. 1m76, c'est ce qu'il vient de dire ? Ouais. J'ai rattrapé au fait que je fais de la muscu, j'ai un corps qui passe, toi, tranquille. Donc, je rattrape mon point faible, on va dire, sur la taille. Je ne pense pas être un homme d'hautes valeurs, c'est tout simplement qu'à l'heure actuelle, même si, parce que moi, j'ai toujours été transparent avec vous, j'ai un taf à côté de YouTube. Mais avec YouTube, j'arrive à me sortir un salaire supplémentaire. Donc, j'ai deux salaires, si vous le savez. Attendez. Là, par exemple, la subjectivité, on peut jouer tout le monde, mais autour de 7-8. Bah oui, c'est ce qu'on a dit. 8. 8. Donc, c'est bon. Mais même avec ces deux salaires, je n'ai pas un salaire global qui, pour moi, fait de moi un homme de haute valeur, tu vois. Tout simplement. C'est que pour moi, c'est, voilà, il faut avoir au moins 10 000 par mois. Voilà. À partir de 10 000. Ok, d'accord. Donc, c'est intéressant parce que là, il se note, mais au niveau de sa valeur. Donc, il va mettre les quatre capitaux dedans. Ok, donc c'est intéressant. Donc, c'est pas que sur le physique. Donc, déjà, il a défini le fait qu'il ait un beau physique, donc qu'il ait travaillé sur lui. Ça va à ses BG. Et le fait qu'il ne soit pas forcément très grand. Ok, maintenant, il va parler de son salaire. Donc, c'est intéressant. 10 000 par mois, là, pour moi, t'es quelqu'un qui est tranquille déjà, tu vois. Et quand j'ai 10 000 par mois, pour moi, c'est 10 000 quand l'État a été appris tout ce qu'ils avaient à prendre, tu vois, ce qui te reste en net. Bref, donc pour moi, je ne suis pas un mec de haute valeur, mais je le vis très bien. Je vais travailler sur ça pour pouvoir gagner mieux ma vie, tu vois, tout simplement. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je sais ce que je suis, tu vois. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas un homme de haute valeur que toute ma vie, c'est de la merde. Non, du tout. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il est honnête avec lui, il est honnête avec lui, il regarde les choses en face, mais ce n'est pas pour autant qu'il va perdre confiance en lui. Il est honnête avec lui, il est conscient des choses, mais ça ne l'empêche pas d'avancer et d'aller chercher les choses. C'est excellent. C'est la bonne mentalité, c'est la mentalité que je prône à chaque fois. C'est être honnête avec soi et avancer tant bien que mal. C'est ça la confiance en soi. Une autre, je me donne 7. peut-être 7 ennemis dans les beaux jours. Pourquoi ? Vous m'avez dit qu'il avait 40 ans. Il a 40 ans, c'est ça. Si on parle en termes de valeur sur le marché, de valeur globale, étant donné qu'il a 40 ans, il travaille sur lui, il reste ambitieux. La plupart des millionnaires se font à l'autour des 50 ans. Techniquement, selon les statistiques, il est dans la course. Donc ça va. Je ne dis pas qu'il va forcément devenir millionnaire, mais au moins, atteindre les six figures a year, donc 5 chiffres par mois, 6 chiffres par an, il est dans la course. Donc ça va totalement. Si on parle vraiment de valeur de manière générale, oui, je serais d'accord pour lui mettre un 7. premièrement 10, je le donne à la personne parce que ça n'existe pas à la perfection. Ensuite, 9, c'est des mecs super beaux. On va dire, 9, c'est un mec qui est grand, qui est bien musclé, tu vois, sans être un bodybuilder, qui a une gueule de mannequin. Ça, c'est un 9, tu vois. Mais, moi, je ne suis pas un 9. Ça, ce n'est pas complètement vrai. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin d'être bodybuilder, gueule de mannequin, super beau, pour être un 9 sur 10. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est un peu à côté de la plaque. Il y a tellement de critères qu'il faut remplir et au final, ta notation va dépendre du marché. Ça veut dire qu'en fait, tu vas être un 9, mais pas un 9 au sens propre. C'est-à-dire que oui, si on prend les termes au sens propre, un 10 ou un 9, c'est quoi ? C'est un mec qui a tout à 100%. Beauté, machin, notoriété, va dépendre du marché. Ta note va dépendre des produits. Ta note va dépendre de l'offre. Et si vis-à-vis de l'offre, tu te retrouves au-dessus de la mêlée, forcément, ta notation va aller en conséquence. Ça veut dire qu'un homme qui a ton physique, mais qui a contrario, fait 1m90, qui gagne 6 figures a year, avec ton physique, avec 10 ans de moins, 30 ans, tu n'es pas spécialement beau, mais tu seras un 9 ou un 10. Ça, c'est sûr. Tu n'es pas le plus beau, tu es beau, c'est suffisant, tu seras un 9 ou un 10. Parce qu'encore une fois, c'est question d'offres et de demandes. Et si ton offre est rare, ta notation va aller en conséquence. La mentalité, ce n'est pas de dire un 10 sur 10, c'est forcément une personne qui a 10 sur 10 partout. Non. Un 10 sur 10, ça peut être une personne qui a 8 sur 10 partout. Mais si toutes les offres, elles, à contrario, ou bien 99% des offres n'ont que des 2 sur 10, des 3 sur 10, dans les autres branches, dans les mêmes branches que celui-ci, plutôt, excusez-moi, eh bien ça sera forcément un 10 sur 10. Parce qu'un 8 sur 10, du coup, vaudrait un 10 sur 10 tant il est rare. Donc si tu as un 8 sur 10 au niveau de ton physique, mais qu'en contrario, 99% des gens ont un 2 sur 10, tu deviens automatiquement un 10 sur 10. Parce que ton offre devient rare. Et si ton offre est rare, c'est une offre qui est prisée, une offre qui est prisée, c'est forcément un 10 sur 10 vis-à-vis du marché. Sur le papier, tu n'es pas un 10 sur 10, mais c'est question d'offres et de demandes, tout simplement. Donc pour le coup, sa définition d'un 9 ou d'un 10, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Je ne suis pas un 8, parce que 8, pour moi, ce serait un corps de bête, un bête de corps qui serait un peu grand, mais un peu plus d'un mètre 80 et qui aurait une bonne gueule. Voilà, on est dans le 8. Voilà, tu vois, Drex, c'est un 10. Je ne sais pas, peu importe, Neymar, c'est un 10. R7, c'est un 10. Ce n'est pas les plus beaux, mais c'est question que ce sont des espèces rares. Si tu es une espèce rare et tu te différencies des autres offres, c'est terminé. C'est terminé. On n'en parle plus. Tu as gagné. Tu es un 10 sur 10. Alors oui, à proprement parler, Neymar, on peut lui trouver des défauts comme la taille. Il a une belle gueule. Son corps, pas forcément très développé. On peut lui trouver plein de défauts. Peut-être sa communication, peut-être qu'il ne s'exprime pas. Je ne sais pas. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, un 10 sur 10. Parce que son offre est rare. Alors sur le papier, si on analyse chacun des éléments, ce n'est pas forcément un 10 sur 10. il serait plus proche des 8,5, 9 si on se base vraiment sur les éléments qu'on connaît. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est question d'offres et de demandes. Et si ton offre est rare, forcément, ta notation va s'adapter en conséquence. C'est tout. On continue. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu vas me dire oui, mais ça ne veut rien dire. Il y a des personnes qui ne vont pas aimer ça. Il y a des personnes qui ne vont pas aimer. Oui, mais dans la majorité des cas, les gens vont aimer ce type de mec. En tout cas, je parle des femmes. Grand, plus d'un mètre 85, on va dire entre un mètre 85 et un mètre 90, bien musclé, sans être bodybuildé, tu vois, avec les tablettes et une gueule de mannequin. In the pocket. Voilà, il faut être honnête. C'est tout. Je ne suis pas un 8, je ne suis pas un 9, je ne suis pas un 10. Il n'y a pas de 10 pour moi. Je le vis très bien. Ça ne me pose pas de problème, les mecs. Bref, dites-moi ce que vous en pensez sur la façon de noter et aussi sur le délire de homme de haute valeur. C'est intéressant ce qu'il a dit à la fin, c'est, voilà, regardez, il a un très beau physique. C'est intéressant ce qu'il a dit à la fin, vraiment, il le vit très bien. Et ça, d'ailleurs, je l'ai dit dans un live, c'est que peu importe la note que tu me donnes, je n'en ai rien à foutre. mais à un niveau, tu n'as pas idée. je n'ai rien à foutre. 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 Sous-titrage ST' 501